Son grand amour, c'est le piano, et il en joue admirablement. Mais la deuxième passion d'Anguéran Friedrich Lull, c'est la composition. Il y a 7 ans, il a reçu une commande insolite, une composition en l'honneur de Sébastien de Vauban, bâtisseur de fortifications et stratège de Louis XIV. L'occasion, c'est le tricentenaire de la mort de Vauban, jeudi prochain, qui sera célébré à la cathédrale des Invalides. Une autre œuvre de Lull, la chamade, illustrant le traité de l'attaque et de la défense des places de Vauban, y avait déjà été créé en 2003. Quand je pénètre dans la cathédrale des Invalides et que je songe à la création qui aura lieu le 29 mars, ça me ramène immanquablement en 2003, le jour où mon poème symphonique, la chamade, y a été créé. A l'époque, je n'avais que 27 ans, et je vous assure qu'on se sent tout petit au moment de traverser cet immense portail pour entrer dans une église où tout le monde vous regarde. Ça fait vraiment un drôle d'effet. Sa musique avait alors remporté un vif succès. Dans le public enthousiaste se trouvait un descendant direct de Vauban, le peintre et auteur Arnaud Donnet. Sous le dôme des Invalides, le monument qui renferme le cœur de Vauban a été réalisé un siècle après sa mort, à la demande de Napoléon, dont le sarcophage se trouve à quelques mètres. Sous Napoléon, on avait oublié que Vauban, l'âge venant, s'était attiré la disgrâce de son souverain Louis XIV, pour avoir proposé des réformes sociales. Vauban, qui voyage en France, voit la misère du peuple, surtout à la fin du XVIIe siècle, et il voit surtout que les impôts pèsent sur les plus pauvres, car les nobles en sont exantés, ainsi que le haut clergé. Donc il va proposer au roi un nouvel impôt. Pour lui, les nobles aussi doivent payer des impôts, et même le roi. Il a proposé au roi Louis XIV une monnaie unique pour les états de la chrétienté en 1685. Nous n'aurons mis que trois siècles à réaliser son idée. Vauban a écrit plusieurs milliers de lettres et d'écrits. Une somme d'informations qui irrigue la musique de Lul. La composition est une entreprise solitaire. Vauban était un homme qui avait des idéaux, des valeurs qu'il a essayé d'appliquer. Et moi, j'ai essayé de rendre sa personnalité à travers ma musique. Sur les traces de Vauban, dans le nord de la France. Graveline. Graveline est une des villes fortifiées par le célèbre stratège. Il y en a des centaines. Le réseau des sites Vauban diffuse des informations sur cet homme qui s'inquiétait, bien plus que le roi, du bien-être du peuple. Quand on parle de Vauban, on pense aux stratèges, aux militaires qui attaquent les villes et ensuite qui les défendent. Mais il a énormément écrit tout au long de sa vie. Il s'est beaucoup intéressé à la fois aux soldats, à la population locale. Donc il était vraiment très humain. Recommandant de donner un pain entier chaque jour à chaque soldat, il fit construire une boulangerie à Graveline, rédigea une recette de pain et ordonna que soient contrôlés avec soin les meuniers pour qu'ils ne coupent pas la farine avec du sable. Pendant ces temps, Lul a collecté ce genre de renseignements sur Vauban. Les festivités du tricentenaire de Vauban ont commencé par une symphonie de chambre jouée en l'église Saint-Vilibre-ordre de Graveline. Une sorte de répétition générale avant le concert de Paris, avec de nombreux motifs du requiem qui sera créé dans quelques jours par un orchestre symphonique avec chœur et soprano solo. Le concert s'est bien passé. Si l'ancienne professeure de piano de Lul avait pu imaginer ça. Tout a commencé sur un marché au puce à Paris. Il s'y promenait avec sa mère, française, et son père, allemand. Il s'arrête chez un antiquaire, effleure les touches d'un piano à queue, s'assied et commence à jouer. Ce sera sa première expérience de concert. Qu'est-ce qu'il va donner ? Cette fois aussi, le piano était un peu désaccordé. C'est ici, sur ce stand, sur un de ces pianos, que je me suis lancé avec mon répertoire de l'époque. La lettre à Élise, la sonate au clair de lune et la passionata de Beethoven. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de ma première professeure de musique, qui s'appelait Monique Mercier. C'était quelqu'un de captivant et qui m'a ouvert les yeux sur la manière de faire de la musique, de toucher le piano, de vivre la musique, de la sentir et de la respirer. J'ai besoin de jouer du piano et de pouvoir composer dans le calme. J'ai la chance qu'on me passe suffisamment de commandes. Ça me permet de choisir ce que j'ai envie de faire et de chercher ce qui me convient. Vous avez envie de découvrir le compositeur Anguéran Friedrich Lull ? Son requiem, In Memoriam Sébastien de Vauban, résonnera le 29 mars à la cathédrale des Invalides. Sous-titrage Société Radio-Canada